Je suis le prédicateur Je suis le prédicateur Je suis le prédicateur L'église prépare de nouveau Disons merci au Seigneur Le Dieu Tout-Puissant qui a permis à ce qu'il a Ce jour vendredi 13 novembre Nous venions ici pour parler de lui Celui qui a fait grâce Il est bon que nous disions merci Le pardon que chacun de nous cherche et a besoin Jésus Christ, lorsqu'il apprenait à ses disciples à prier La prière la plus facile, disons, que l'a enseigné à ses disciples était celle-ci Notre Père qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit fait sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre peine de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi à ceux que nous ont offensés Comme nous pardonnons aussi à ceux que nous ont offensés Maintenant il reste à savoir si effectivement nous pardonnons à nos frères et à nos sœurs Est-ce que c'est vrai que nous pardonnons à nos frères et à nos sœurs ? C'est la question que nous devons nous poser chaque jour Nous demandons à Dieu de nous pardonner nos fautes Et en retour nous comportons Contre cette volonté de Dieu Que nous demandons de pardonner aussi à nos frères et à nos sœurs Aujourd'hui l'actualité oblige À cause de la politique Nous oublions nos frères Nous oublions nos sœurs Nous nous déchirons Nous oublions que hier Enfant cette politique là Nous allons manger ensemble Nous allons partager des repas ensemble Faire beaucoup d'activités ensemble Il est bon Que nous revenons à la raison Et que nous pardonnons Chacun de nous doit pardonner à son frère Chacun de nous doit pardonner à sa sœur Nous sommes à la maison Au travail Partout nous devons être Cette politique de pardon dans nos habitants Pardonner C'est un enseignement fondamental Que Jésus Christ a enseigné à tous et chacun Et le prédicateur que nous sommes C'est devenu Comme l'enseignement que nous véhiculons Aux uns et aux autres Le pardon C'est être indulgent C'est accepter l'autre Dans sa différence Le pardon Matthieu chapitre 6 verset 12 Pardonne-nous nos offenses Comme nous aussi nous pardonnons A ceux qui nous ont offensés Dans cette prière Dieu est en train de nous demander Nous qui sommes des chrétiens A cultiver le pardon Le pardon C'est la part de don qu'on fait à l'autre Des fois On est offensé Par quelqu'un qui nous aime Et puis on brise le mur Et puis On ne se parle pas On garde quelque chose en cœur Les rancœurs, les rancunes Donc Quelqu'un t'as fait quelque chose Qui ne te plaît pas Laisse tomber Adieu la rétribution Adieu le jugement Jésus l'était frappé à la croix On le chicotait On crachait sur lui Il pouvait ordonner à son père D'envoyer des myriads d'anges Myriads la prière qu'il va faire Il dit Père pardonne-leur qu'elles ne savent pas Ce qu'ils font Moi j'ai traversé des moments difficiles Dans ma vie Où je marchais avec des amis Je me suis retrouvé en prison Pendant des années Ces personnes ne sont jamais venues Me rendre visite Et j'avais une haine dans mon cœur J'ai dit Quand je sortirai Je réglerai leurs comptes Mais quand j'ai rencontré Jésus Il a changé mon histoire Aujourd'hui je peux Le rendre service Parce que J'ai été pardonné par Christ Moi aussi je dois pardonner les autres Moi qui étais autrefois voleur Moi qui avais offensé les gens Ces personnes ont dit M'ont accepté M'ont accepté mon pardon Donc moi aussi Lorsque quelqu'un va m'offenser Je me sens dans l'obligation A cause du Seigneur Jésus Christ De pardonner cette personne Jésus dit quoi Pardonne les autres Et toi aussi tu seras pardonné C'est ce que tu fais aux autres Qui te sera fait Je crois que le pardon C'est la base de l'amour Des fois on prétend aimer quelqu'un Mais qu'on ne fait pas Preuve de pardon On doit pardonner Abandonner Et laisser l'autre aussi une place On doit dire aussi Que Dieu nous a pardonné On a tellement péché Mais Dieu nous a pardonné Nous aussi à notre tour Nous devons pardonner Les gens qui nous ont offensés Que Dieu nous donne le cœur Un cœur rempli d'amour A pouvoir pardonner Les autres qui nous ont offensés Au nom de Jésus Christ Amen C'est lui qui n'arrive pas à pardonner Vous allez constater que Tout est un blocage dans sa vie Pour nous les chrétiens Nous le savons bien Moi je reçois souvent des personnes A la communauté Et un jour j'ai reçu une soeur Qui avait gardé rancune contre son homme Parce que l'homme l'avait quitté Pour une autre femme Et à la suite de cela Nous avons pris le temps de jeûne de prier Mais j'ai constaté que Plus nous avançons Les choses étaient encore bloquées Et j'ai demandé à la soeur Si réellement tu arrives à pardonner à ce dernier A cet homme qui t'a fait du tort Tu vas voir que tout va s'ouvrir pour toi Et la soeur m'a dit C'est difficile parce qu'après avoir vécu Près de 20 ans avec quelqu'un A qui nous avons tout partagé Et voilà ce qu'il mérissait Comme un résultat Donc ce serait très difficile Je lui ai dit faire une fois Pour Dieu rien n'est impossible Et je vous assure la soeur a accepté De pardonner Et quand elle a posé l'acte Elle allait vers l'homme Pour lui tendre la main Tout est ouvert pour elle Elle a même passé un concours Le concours lui a réussi Alors frères et sœurs Je vous dis que le pardon Est une force Qui ouvre beaucoup de portes Beaucoup de grâces pour nous Alors il faut savoir pardonner Ce n'est pas facile Mais avec l'aide de Dieu Avec le jeûne de la prière On peut arriver à poser ses tâtes Merci beaucoup Dieu nous dit dans le livre De Esaïe 55 à partir du verset 10 Jusqu'au verset 11 La parole de Dieu dit Que autant les cieux Sont élevés au dessus de la terre Lui Dieu ses pensées Sont loin des nôtres Par conséquent Pour être sûr Que ce que tu es en train de dire Sur Dieu Vient de Dieu Il faudrait le certifier Le justifier Par la parole Donc qu'est-ce que nous pourrons dire Au sujet du pardon Pour cela Je vais brièvement prendre Rapidement Prendre Matthieu chapitre 6 A partir du verset 12 Jusqu'au verset 15 Voilà ce que dit la parole Elle dit et je cite Pardonne-nous Pardonne-nous Nos offenses Comme nous aussi Nous pardonnons A ceux qui nous ont offensés Ne nous éduis pas En tentation Mais délivre-nous du malet Car c'est à toi Qu'appartiennent Dans tous les siècles Le règne La puissance Et la gloire Si vous pardonnez Aux hommes Leurs offenses Votre Père céleste Vous pardonnera Aussi Mais si vous ne pardonnez pas Aux hommes Votre Père ne vous pardonnera Non plus Par vos offenses Ah bien Vous dites Que le pardon Les actes Sont humains Mais le pardon Il est divin Les actes Sont humains Mais le pardon Il est divin Je peux même dire Que le pardon Est une arme Réduitable Pour le chrétien Dans la mesure Où le pardon Est utile Aux chrétiens Même dans ses prières quotidiennes C'est pourquoi il est écrit Quelque part En Marc chapitre 11 Que si tu devras donc adresser une prière au Seigneur Et que tu te souviens que Tu as un grief contre quelqu'un Il faut aller le régler Il faut te rassurer Que Que As Tu n'as pas de grève contre quelqu'un Ou bien si tu te souviens que tu as un grief contre quelqu'un Il faut aller d'abord Le régler C'est ce que la parole de Dieu dit Donc Au sujet du pardon Je pourrais donc dire que le pardon Il est essentiel pour le chrétien Dans la mesure où Dieu nous demande de pardonner Parce que si nous ne pardonnons pas Alors Il est donc Il sera impossible pour Dieu Lui aussi de nous pardonner C'est avec le pardon qu'on obtient tout Combien de fois nous-mêmes les hommes Nous faisons des péchés Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada